Salut les Panthères, c'est les romantiques, je suis avec NART aujourd'hui C'est bien comme ça, on va voir les gars du club, c'est cool, il y a du monde qui m'a aidé pour la vidéo Merci à tous les gars, c'est pour eux que je fais la vidéo J'ai répondu à leurs questions et je continuerai à répondre Ceci étant dit, la vidéo va être relativement courte, ça va aller assez vite Il y a JP derrière la caméra que ça nous intervienne NART A aucun moment c'est sérieux, c'est ça le problème Donc comme je l'ai dit, la vidéo va être relativement courte, en fait, parce que depuis le début j'explique les principes Quel type de passage, en fonction des morphologies, récemment, passage de gare pour le MMA Là, ça va être une vidéo très courte mais qui va être essentielle, c'est comment travailler ces passages de gare Donc vous faites vos drills, etc, etc Maintenant, on va voir comment travailler ça Donc je vous donne le plan maintenant et je vais le détailler Donc dans un premier temps, c'est les drills, en gros les drills c'est quoi ? C'est la technique Pour les judokas, on parle d'outil komi En grappling, c'est quoi ? C'est par exemple le coach, il montre la technique Donc NART, tient le taureau au sol Donc je suis là Voilà, il montre le taureau et le dos par exemple Voilà, tac Voilà, il le montre, ok, maintenant il le montre avec une résistance Donc la dernière serre de camp Voilà, donc et ça, il montre la technique Allez, tout le monde a compris, c'est bon Donc tout le monde est sur le tapis pendant de 10 à 30 minutes selon les clubs Les gens répètent la technique Voilà, ça c'est les drills, d'accord ? Ça, je vais prendre l'exemple d'un couteau Vous avez un bout de métal Là, on commence la phase du polissage, d'accord ? Donc votre couteau, il commence à prendre forme C'est la phase du polissage, d'accord ? Donc je le polie, je le forme un peu Je ne pars pas d'affûtage L'affûtage, ce sera après Je le polie, je le forme, ok ? Deuxième étape Maintenant, on voit ce qu'on a appelé les flots drill Donc en général, les gradés, ils viennent faire ça pour que c'est chauffé Ou, en anglais, ils appellent ça l'eau résistance drill Donc en gros, drill, votre partenaire résiste à 10, 20, 30% D'accord ? Donc je vais avec l'art Voilà, donc je vais passer tranquillement Et lui, il résiste un peu, d'accord ? Voilà, il m'empêche, je peux tenir mes mains Moi, je tiens Je peux driller plein de passages Et après, en mode flot drill, où lui, il bouge C'est vraiment du flow, d'accord ? Les Américains, ils aiment bien ça C'est vrai que les Brésiliens, ils ne le faisaient pas trop C'est surtout les Américains qu'on popularise ça Au Brésil, ils ne le faisaient pas Et ensuite, il y a les combats à tête C'est là où c'est peut-être le plus intéressant Et voilà, et le combat à tête, on y vient, c'est l'affûtage Là, votre couteau, il est quasiment prêt Maintenant, il faut qu'il soit tranchant Il faut vraiment qu'il soit tranchant, tranchant Et c'est là où vous affûtez votre technique Donc dans l'ordre, on a les drills, la technique On révise Je ne suis pas trop fan, même quand on maîtrise une technique De faire des drills pour faire des drills Au bout d'un moment, les drills, voilà Ça fait 3 semaines, 4 semaines qu'on fait la technique On a la technique Maintenant, il faut la tester Déjà, on combat à tête Il faut voir si ça ressort Prendre des débutants, tourner très light pour voir si ça passe Et surtout, les combats à tête C'est là où on va réussir Et après, on sparring, on essaye de le placer C'est ça le plus important Donc vraiment, c'est Voilà, dans cette heure Les combats à tête, ça vient en dernier Donc combats à tête, ça peut être Depuis la demi-garde Depuis la garde fermée Et là, c'est vraiment là où vous allez progresser Sur les combats à tête Je vous le garantis Sur les combats à tête Notamment, puisque vous avez du mal à ouvrir la garde fermée Prenez le meilleur dans votre club en garde fermée Ou quelqu'un que vous connaissez Ça va être dur Au début, peut-être même pendant un mois, ça va être dur Mais je vous le garantis, vous allez progresser Et en combat, ça va ressortir Et quand vous allez le faire sur des gens Pour une moins bonne garde fermée Et bien, ça va passer Et ça, ce principe, je dirais même qu'il est universel Par exemple, que ce soit pour les soumissions Attaque et défense La garde Rétention de garde Amener au sol Vraiment, faites des thèmes Les thèmes, c'est le plus important C'est l'affûtage Et je trouve C'est comme ça qu'on devrait faire Les combats à tête C'est ce qui font vraiment progresser Par exemple, quand on a une certaine ancienneté en grappling Alors, il n'y a pas de chiffre Il n'y a pas de date Quoi que j'aime bien dire des fois Aux ceintures blanches, ils me demandent Ouais, c'est à partir de combien tu viens fort en grappling ? Moi, des fois, pour rigoler, je me dis Au bout de 3 ans, 4 mois, 5 heures, 17 minutes Enfin bref, c'était la blague pourrie du jour Mais sinon, à part ça Les combats à tête, c'est vraiment ce qui fait progresser Au début, vous faites les drills C'est pour vous imprégner la technique Ensuite, les drills à faible résistance Ou en mode flow C'est pour ça y est On a commencé à assimiler la technique On voit par rapport à son jeu Sa morphologie Et après, les combats à tête La prochaine vidéo, ce sera la dernière On verra les concepts avancés Haussi